Bonjour, je suis Marie Laborie. Bonjour, je suis Sophie Barbarou. On est lesbienne. On est mariée. On est mariée. Et j'ai eu recours à une PMA en Espagne pour avoir nos jumeaux. Et on va vous expliquer pourquoi il faut que cette loi sur l'ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes passe très vite maintenant en France. Bonjour Marie Laborie. Bonjour. Bonjour Sophie Barbarou. Bonjour. Marie, vous êtes présentatrice du journal sur Arte. Vous, Sophie, vous êtes institutrice. Et vous avez décidé de prendre la parole pour défendre le droit à la PMA pour toutes en France. Pourquoi ? Parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Parce que c'était compliqué comme parcours personnellement. Et parce que c'est une question d'égalité et de progression de nos droits. On va essayer de faire un peu de pédago. PMA, ça veut dire procréation médicalement assistée. C'est autorisé aujourd'hui en France pour les couples hétérosexuels. C'est toujours interdit pour les couples homosexuels. Aujourd'hui, si on est lesbienne en France, qu'on veut avoir un enfant, comment ça se passe ? On peut faire une PMA ou on peut adopter. Mais alors l'adoption, c'est un parcours du combattant. Il y a très peu de chances qu'on arrive assez fort. Et une PMA, il faut aller la faire à l'étranger. C'est impossible de la faire en France. Ça vous a coûté combien, votre PMA ? Moi, grosso modo, 2500 euros. Parce que ça a marché du premier coup ? Parce que ça a marché du premier coup. Ça peut durer des années. Toi, tu as des amis qui ont dépensé 30 000 euros dans un parcours du combattant en Belgique. Et donc, en fait, aujourd'hui, en France, il y a une injustice économique. Puisqu'il y a les lesbiennes qui ont de l'argent et qui peuvent aller faire ça à l'étranger. Et les lesbiennes qui n'ont pas d'argent, pour qui c'est beaucoup plus galère. Tout à fait. Et puis, il y a aussi des lesbiennes qui mettent un point d'honneur. Et je peux comprendre aussi cet aspect-là de dire, mais je ne vois pas pourquoi j'irais à l'étranger pour faire ça. Quand vous entendez le discours des opposants à la PMA pour toutes, qui disent, un enfant, il lui faut un papa et une maman. Et c'est comme ça, c'est la nature. Qu'est-ce que vous répondez ? Je trouve que c'est, d'abord, c'est très triste, même pour les hétéros. C'est-à-dire cette idée que l'homme et la femme, le papa et la maman, sont dans des cases. Alors, ça veut dire quoi ? C'est papa, c'est l'autorité, c'est celui qui punit, c'est celui qui ramène l'argent à la maison. Et maman, c'est la douceur, c'est la sécurité. Bon, mais ça, c'était il y a 50 ans. Donc, déjà, c'est complètement rétrograde. Et puis, ces gens-là font un peu semblant de ne pas comprendre exactement ce que dit la psychanalyse. Elles disent qu'il y a besoin de figures. Et les figures paternelles, d'autorité, par exemple, si on va par là, ça peut être une femme tout à fait. Et ça, tous les psys le disent. Vous avez récemment pris la parole en adressant un message aux anti-PMA. Je vous cite. Nos enfants vont bien. Ce qui peut leur faire mal, ce sont vos paroles, vos affiches, vos messages de haine. Le vrai souci dans tout ça, c'est ce qu'on leur renvoie. C'est ce que ces gens-là renvoient à nos enfants. S'il y a du mal qui peut être fait, c'est bien celui-là. Je suis contente, pour l'instant, ils ne savent pas lire. Quand je vois les affiches de la Manif pour tous, de Civitas et compagnie, c'est ça qui me fait très peur. C'est ça. Parfois, je suis hyper énervée. Et c'est vrai que je refuse maintenant d'entendre, je suis contre le mariage pour tous, mais je ne suis pas homophobe. Je suis contre l'ouverture de l'APMA aux couples de femmes, mais je ne suis pas lesbophobes. Si, Coco, si, je suis désolée. Si on va au fond des choses, c'est ça l'homophobie, c'est ça la lesbophobie. Et je ne supporte plus, moi, qu'on nous dissèque d'entendre parler de nous le matin à la radio. Tu mets la radio, on parle de nous. Ah ben, et puis ils ont en allé dans... C'est horrible, ça. Mais qui vit ça, quoi ? À qui on dit, vous êtes toute une catégorie, là ? On va quand même vérifier si vous êtes capables d'avoir des enfants. Vous avez envoyé un message à nos confrères et nos consoeurs journalistes en leur disant, pour 4 évêques et une pseudo-intellectuelle anti-PMA invité sur vos plateaux, combien de lesbiennes ? Combien de lesbiennes à la une ? Il y a, selon vous, un problème de représentation dans les médias sur le débat autour de l'APMA ? Ben ouais. Moi, je pense que c'est parce que ça marche bien. Enfin, c'est-à-dire, ils sont... Là, on est en train, par exemple, on fait cette interview où ce qu'on raconte, c'est pas très intéressant. On raconte qu'on a une famille heureuse, que nos gamins vont bien, pas plus mal que les autres. Et c'est vrai qu'avoir une hystérique qui va nous promettre que la société s'écroule, c'est vachement plus intéressant, c'est plus percutant. Derrière la question de l'APMA, il y a celle de la GPA, c'est en tout cas ce que disent les opposants à l'APMA. Ils disent, après tout, si les lesbiennes ont le droit d'avoir des enfants, pourquoi les gays n'auraient pas le droit non plus d'avoir des enfants, et donc de recourir à la gestation pour autrui, concrètement à des mères porteuses. Qu'est-ce que vous en pensez de l'APMA ? En fait, c'est interdit à tout le monde, la GPA, au couple hétéro et au couple homo. Donc il n'y a pas de discrimination pour l'instant en France. Voilà. Alors que l'APMA... Ça n'a rien à voir avec l'APMA, là c'est discriminant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux opposants à l'APMA ? De ne pas s'inquiéter pour nos enfants, qu'ils vont très bien, et que deuxièmement, on ne va pas détruire leur société. Ils s'en rendront compte une fois que ce sera fait, ils se diront tout ça pour ça. Sous-titrage ST' 501